salut mes petits loulous donc comme je l'ai dit je vais faire un petit direct ça fait longtemps d'ailleurs que j'en ai pas fait mais là disons que j'ai voulu faire ce petit direct pourquoi parce que ben depuis hier je regarde pas mal de vidéos qui concerne un petit peu les gilets jaunes bien sûr il y en a qui rouspètent un petit peu parce que ça fout le bordel parce que ben il y a des automobilistes qui sont embêtés parce qu'ils peuvent pas aller travailler parce que ceci parce que cela les grandes surfaces ben qui sont pas livrés donc ils n'ont rien les gens peuvent pas acheter seulement il ya une chose que les gens oublient c'est qu'en 68 quand nos parents ou nos grands-parents se sont mobilisés pour obtenir quelque chose et ben ils se sont battus et ils ont sacrifié ils ont pas regardé ce qu'ils ont sacrifié et ils ont sacrifié tout ça pour vous offrir ce que vous avez aujourd'hui donc rouspéter c'est une chose mais il faut aller jusqu'au bout parce que c'est maintenant maintenant on a eu du mal la france elle a eu du mal à se lever la france elle a eu du mal à se rebeller parce qu'à chaque fois qu'il ya eu des taxes ou qu'il ya eu quoi que ce soit on entendait les gens rouspéter râler mais il ya personne qui faisait jamais rien aujourd'hui la france elle bouge les gilets jaunes commencent à se mobiliser et commence à faire valoir leurs droits ce sont des droits que chacun a alors je parle autant pour ceux qui travaillent que pour des gens comme moi parce que moi je suis en invalidité déjà je touche une invalidité de merde parce que ben c'est on va dire c'est l'administration française l'administration française qui nous attribue à nous une petite pension de merde en se disant qu'avec 400 euros ben on va pouvoir vivre tranquille alors quand on demande quand on demande des aides oh ben on peut pas vous donner d'aide parce que votre conjointe à 100 euros de trop 100 euros qu'est ce qu'on fait avec 100 euros aujourd'hui avec 100 euros on fait rien du tout donc voilà ensuite ben je me rebelle c'est un petit peu à cause des flics parce que les flics qu'on voit tabasser là qu'on voit tabasser les manifestants mais quand eux ils ont manifesté ces connards parce qu'ils étaient en sous effectif et parce qu'ils étaient mal payés pour ce qu'ils faisaient la france les a soutenus il ya personne qui leur a rien dit alors aujourd'hui qu'ils doivent soutenir les français pour faire valoir leurs droits parce que la france est un des pays du monde le plus surtaxés le plus taxés au monde hein à savoir qu'il ya quand même 194 pays 194 pays et la france est le pays le plus taxé alors les flics au lieu de soutenir les gens qui essaient de faire valoir leurs droits et ben il leur tape sur la gueule alors il va se passer quoi ben il va se passer que les gens vont commencer à déborder ils vont commencer à s'en prendre aux flics au crs à tout ce qui va bouger et qui va se mettre en travers de leur chemin ça va faire des blessés ça va faire je sais pas mais en tout cas ça va faire des dégâts ça c'est une chose qui est certain on va se retrouver avec un main 68 sur les bras mais encore beaucoup plus dramatique que ça l'était à l'époque et après les flics qui vont se plaindre et vont dire ben nous on refuse de travailler parce qu'on n'est pas payé pour se faire taper sur la gueule alors pas se faire taper sur la gueule ben ça peut être évité ça peut éviter ça peut être évité en se joignant aux français parce qu'après tout ils sont français eux aussi les taxes ça les concerne peut-être aussi non je pense qu'ils font pas partie de ceux du gouvernement qui n'ont strictement rien à payer parce que l'essence le gasoil les voitures tout ça ça leur est offert mais ça leur ça leur est offert par qui ça leur est offert par les citoyens de la france ce sont vous ce sont vos taxes ce sont vos impôts qui payent l'essence à ces trous du cul qui vous surtaxe il va falloir bouger maintenant quand même hein parce que là euh si vous continuez comme je le dis toujours moi j'ai un dit ton le gouvernement c'est un berger vous êtes les moutons ils vous emmènent au paturage pour pouvoir mieux vous tondre après mais là il serait peut-être temps de réagir quoi et de faire en sorte que la france elle puisse faire valoir ses droits il ya beaucoup de choses qui se sont passées ces derniers temps là quand ils ont fait l'unification des régions quand ils ont rassemblé la champagne ardennes avec la lorraine avec l'alsace pour faire le grand est d'après les lois européennes ils ne peuvent pas faire d'unification des régions sans que les principaux que les principaux intéressés en soit avertis et qui soit soumis à un référendum pour demander s'ils sont d'accord ou pas ça ils l'ont pas fait ils sont passés outre donc déjà c'est illégal tout ce qu'ils ont fait c'est illégal j'ai entendu dire que macron il a bazardé le reste de l'or de la france et qu'il l'a donné eh ben alors mais l'or c'est quoi c'est l'argent de la france s'il le distribue s'il le donne aux autres pays là et puis je sais pas trop qui à ce qu'il l'a donné parce que c'est vrai qu'en politique j'y comprends pas grand chose mais s'il a donné cet argent il va falloir le récupérer ça va faire un trou dans les caisses et qui c'est qui va le payer ben c'est vous qui allez le payer parce que c'est les taxes qui vont vous mettre sur la gueule qui vont rembourser le fric que lui il a donné alors vous avez voté macron parce que vous ne vouliez pas voter marine le pen le pen avant je suis entièrement d'accord avec vous le pen c'était quoi ben le pen c'était tout simplement symbole de racisme je suis pas raciste moi j'ai rien que ce que j'ai rien contre les arabes contre les juifs contre les turcs contre j'ai rien contre personne mais aujourd'hui le pen c'est un nom qui n'existe plus le nom de le pen n'existe plus marine elle est pas raciste pour dire seulement vous avez peur que ça foute une merde en france et ben voilà ben la merde vous l'avez mais papa marine par macron alors il va peut-être falloir réagir et peut-être falloir penser penser dans le futur parce que disent ceux qui disent ouais moi il faut que j'aille bosser parce que j'ai ceci à payer j'ai ceci à payer j'ai ceci à payer j'ai des crédits à payer mais bien sûr qu'ils ont des trucs à payer mais si on vous surtaxe vos crédits vous allez les payer comment vous allez vous plaindre parce que vous n'êtes pas assez payé parce que vous n'arrivez pas en fin de mois parce que toutes les taxes qu'on vous a collé sur la gueule ne vous permettent plus de payer vos crédits de payer votre baraque de payer votre bagnole alors réagissez et faites en sorte qu'on nous enlève toutes ces taxes pour que les gens puissent enfin vivre correctement bordel de merde même les allemands s'y mettent les belges s'y mettent aussi et il n'y a pas que les belges il ya la bulgarie qui s'y met aussi le monde est en train de se soulever il est en train de se soulever parce qu'ils en ont plein le cul d'avoir des gouvernements qui font avec eux ce qu'ils veulent voilà ensuite j'entends des trous du cul qui se permettent d'insulter les gens qui ne peuvent pas se rallier aux gilets jaunes peut-être parce qu'ils n'ont pas les moyens parce qu'ils n'ont pas la possibilité moi je peux pas aller les rejoindre parce que ma santé ne me le permet pas c'est tout il fait froid dehors j'ai de l'emphysème si moi je vais mettre dans le froid et ben ça me fait tousser et si je tousse je vais faire quoi je vais finir à l'hôpital ou parce que je vais attraper une pneumonie ou parce que je vais attraper une bronchite je peux je peux pas y aller mais je les soutiens à ma manière donc je les soutiens comment ben je les soutiens en faisant un coup de gueule voilà je fais un direct actuellement donc ces trous du cul qui insultent les les gens qui peuvent pas y aller sans aucune raison ben moi je vous pisse à la gueule parce que il y a des gens il faut pas oublier une chose c'est que avant qu'il y ait eu qui ait eu cette manifestation cette manifestation avec les gilets jaunes vous n'étiez pas présent dans les autres manifestations non plus vous savez pas ramener votre gueule alors il faut pas le ramener maintenant maintenant il faut arrêter de ramener sa gueule et se dire que tout le monde tout le monde est solidaire des gilets jaunes s'ils le sont pas physiquement ils le sont psychologiquement et ils sont par la pensée ils soutiennent par la pensée voilà c'est tout donc ça c'est déjà un de mes coups de gueule alors le macron ben il faut le sortir il faut le sortir parce qu'il y en a plein de cul c'est tout il y en a plein de cul là maintenant vous avez eu droit à des taxes en masse alors il y a une chose que la plupart des gens ne savent pas c'est qu'ils prévoient de mettre une taxe sur les appareils médias multimédia c'est à dire que aujourd'hui si vous avez un ordinateur vous allez payer une taxe c'est un complément de taxe vous payez déjà la taxe tv vous la payez maintenant il va falloir payer la taxe sur les ordinateurs il va falloir payer une taxe sur les téléphones parce que le téléphone c'est un appareil multimédia aussi puisque vous pouvez tout faire avec vous pouvez aller sur internet et tout donc ils vont taxer les téléphones mais qu'est ce qu'ils vont encore taxer ils disent qu'ils vont mettre des cartes grises sur les vélos mais il faut arrêter pourquoi pas des taxes grises pourquoi pas des cartes grises sur les chaussures aussi pendant qu'on y est ou des taxes et des vignettes à coller sur les godasses comme ça quand on se fait contrôler en marchant dans la rue ils vont dire est-ce que vous avez votre vignette ah oui tu soulèves la godasse et puis il y a la vignette en dessous il va falloir arrêter ces conneries mais où est-ce qu'on va franchement la France elle va où elle va droit dans un mur elle va droit dans le mur et ça va péter parce qu'il y a des gens qui commencent sérieusement à en avoir ras le bol alors il va falloir réagir avant que ça devienne trop dramatique c'est tout ça c'est une chose qui est indispensable c'est une chose qui est indispensable donc effectivement moi je m'énerve bien que moi je veux pas dire je suis concerné vraiment par les taxes puisque ma faible pension ils peuvent rien me prendre dessus c'est pas sur 400 euros que je vais payer des taxes mais moi je gueule pour les autres parce que je trouve pas ça normal déjà que moi ça fait 6 ans que je vis avec ma merde et que je suis enfin je survis on va dire donc voilà moi je me rebelle parce que j'en ai plein le cul j'en ai plein le cul d'entendre les gens et de voir ces gens malheureux qui pleurent parce qu'ils n'arrivent pas à joindre le debout parce qu'ils n'ont pas les moyens d'offrir à bouffer ou d'offrir une éducation décente à leurs enfants parce que les écoles sont chères et ben comme il y a des taxes ben ils ont pas les moyens ils ont plus d'argent alors bien sûr il y a les patrons qui gueulent mais les patrons quand eux ils font la grève ou quand eux ils manifestent à cause des taxes qu'on leur colle sur la gueule ils menacent de licencier les grandes les grandes sociétés comme Leclerc, Carrefour et tout ça ben ceux-là pareil ils licencient si on les surtaxe ils licencient ou alors il y a des magasins qui ferment et quand ils ferment ben qui dit fermer dit qu'il n'y a plus d'argent dans la caisse parce qu'ils ne payent plus d'impôts mais les l'argent qui se font quand eux ils font leurs manifestations personne ne leur dit rien tout le monde les soutient mais maintenant que les français se manifestent c'est eux qui râlent c'est eux qui rouspètent mais le fric qui se met en poche le fric qui leur permet de vivre au-dessus des moyens parce que bien sûr il faut pas dire que ces gens-là ils vivent pas au-dessus de leurs moyens le fric qui se met en poche c'est vous qui leur donnez ce fric parce que si vous avez pas de sous ben vous allez pas acheter si vous allez pas acheter ben eux ils s'en font pas donc ils ont les poches vides alors l'un dans l'autre ben il va peut-être falloir s'unir et faire en sorte que tout ce qui est patron et tout ce qui est commerçant comprennent un petit peu que maintenant la France en a ras le bol et qu'ils se joignent à eux justement parce que si eux n'ont pas de sous pour payer les taxes ben ils vont faire quoi ? ben ils vont fermer les magasins puis après ça va râler ça va râler parce qu'il n'y a plus assez de magasins parce que les magasins ferment les uns derrière les autres déjà que les petits se font bouffer par les grands mais si en plus il y a d'une surtaxe pour que les gens ne puissent plus acheter mais là franchement on va droit dans le mur droit dans le mur voilà donc ça c'est mon coup de gueule à moi donc les flics faut qu'ils arrêtent de taper sur les gens j'ai vu une vidéo où il y a un homme de 62 ans qui parce qu'il ne marchait pas assez vite en arrière est tombé qu'ils lui sont tombés dessus et puis qu'ils l'ont tabassé mais il faut arrêter les conneries quoi sur qui est-ce qu'on va se mettre à taper encore ? tout ça parce que ce trou du cul de Macron a décrété qu'il fallait empêcher les gens de faire valoir leurs droits maintenant il faut arrêter maintenant il faut arrêter ça va finir par une guerre civile tout ça mais ça Macron ne s'en rend pas compte et ceux qui le suivent là l'autre connard de premier ministre de merde et puis tous les députés et tout ben pour faire rentrer du fric dans les caisses de l'état ils n'ont qu'à déjà réduire leur pays à eux parce qu'il y a beaucoup de ministres et beaucoup de députés qui ne foutent rien quand tu vois que le premier ministre il dort à l'Assemblée nationale là où je ne sais pas où est-ce qu'il était que lui il est payé pour dormir mais il faut arrêter les conneries aussi il faut arrêter et ces mecs ils sont payés combien ? 15, 20 000 euros par mois 20 000 euros par mois pour ne rien foutre et en plus on leur paye l'essence, on leur paye la bouffe, on leur paye tout alors le Macron qui dit ouais mais moi les croquettes pour mon chien je les paye ben ça serait malheureux que ce soit encore l'état qui paye des croquettes de son chien il faut arrêter là, franchement il faut arrêter il y a beaucoup de choses que les français ne voient pas moi à l'époque, moi quand j'étais à l'armée pendant plusieurs années j'ai vu des trucs que vous ne verrez jamais soit disant la France elle va donner un coup de main pour défendre le Liban elle va donner un coup de main pour défendre l'Afghanistan elle va donner un coup de main pour défendre les Malouines mon cul il défend les Malouines et puis tout ce qui s'ensuit ce qu'ils défendent c'est leurs propres intérêts parce qu'ils ont des mines, des mines un petit peu partout dans le monde alors il y a des mines d'argent, il y a des mines de diamants et puis tout ça, ben la France elle y va pour défendre ses intérêts mais pas pour défendre les autres pays alors il faut arrêter leurs conneries franchement il faut arrêter moi quand je suis parti au Liban soi-disant pour aider le pays qui était en guerre depuis je ne sais pas combien de dizaines d'années et pour récupérer soi-disant l'armement et tout quand il y a eu des problèmes, des déficits dans la caisse de l'État ben les premiers sur qui ils ont pompé c'est nous nous on est allé se battre pour 196 euros 196 francs parce qu'à l'époque c'était des francs 196 francs par jour mais on ne les a pas donné les 196 francs on nous a donné 130 francs par jour parce que ce qui manque les 66 francs qui manquaient ben ils devaient rentrer dans l'État alors comptez le nombre de militaires qui se sont fait baiser la gueule et qui se sont fait réduire leurs soldes pour pouvoir renflouer les caisses de l'État ça c'est des choses que les gens ne connaissent pas et qu'ils ne savent pas donc ça ne date pas d'aujourd'hui que le gouvernement baisse la gueule à tout le monde que soi-disant il faut rentrer les caisses il faut rentrer l'argent dans les caisses de l'État ça ne date pas d'aujourd'hui ça ça date depuis des décennies mais jusqu'à maintenant ben jamais personne n'a rien dit parce que c'était discret franchement c'était discret c'est comme si vous allez pomper en tant que banquier 10 centimes sur chaque compte ben bien sûr ça ne va pas se voir vous prenez 10 centimes par mois mais multipliez ça par le nombre de comptes que vous avez en banque et imaginez le fric que vous faites ben c'est ce que fait l'État c'est ce que fait actuellement les politiciens donc voilà donc je pense que mon coup de gueule ben je l'ai fait parce que je ne vais pas non plus me choper un infarctus juste parce que je suis en train de m'énerver donc ce qu'on va faire je me suis amusé en fait j'ai fait un petit peu à la va vite une chanson une chanson pour rendre un petit peu hommage au gilet jaune elle n'est pas vraiment au point je suis désolé mais disons que je vais vous la jouer quand même et je vais terminer donc sur cette chanson je pense que tout le monde aura bien compris qu'il est temps de réagir donc voilà les gilet jaune je suis à 100% pour mes amis, mes parents, mes enfants contre ces connards qui secouent leur loi à vouloir mettre la France à genoux aujourd'hui la France s'entre en guerre car au-dessus de sa tête s'est marqué de serre les gilets jaunes entrent en conflit à cause des taxes qui pourrissent leur vie France, il faut que tu réagisses avant que Macron ne t'amuantisse marche sur les pas des anciens et montre que ce pays est le tien surtout ne te laisse pas dérouter lève le poing, continue à avancer il ne faut pas t'arrêter maintenant car les conséquences seront sans précédent il faut t'abattre ce gouvernement qui te chie sur la gueule en rigolant qui a fait de toi un pays sous-taxé soi-disant pour le bien de l'humanité France, il faut que tu réagisses avant que Macron ne t'anéantisse marche sur le pas des anciens montre que ce pays est le tien regarde ton peuple est debout il a l'intention d'aller jusqu'au bout le drapeau bleu, blanc, rouge est un couvert alors bats-toi et fais-lui honneur France, réveille-toi avant que Macron ne t'anéantisse m'assure le pas des anciens et montre que ce pays est le tien vive les gilets jaunes et vive la France voilà je vous remercie d'avoir regardé mon direct désolé si la chanson n'était pas parfaite je suis encore un petit peu énervé je ne l'ai pas vraiment fignolé mais au moins vous avez eu l'exclusivité d'entendre ma future compo que je n'ai pas encore mis en vidéo mais ça ne saurait tarder donc voilà je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi et je vous dis merci à tous du fond du cœur vive la France vive les gilets jaunes et vive vous ciao bisous à tous ciao ciao